Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck, et aujourd'hui on va présenter un deck, malgré la hot location, on s'en fiche, ça ne va pas être très important, même s'il y aura beaucoup de destrus. L'idée du deck qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un petit peu un mélange entre plusieurs decks, et c'est surtout un deck qui a de très très bonnes stats, puisque actuellement sur Untap, c'est le meilleur deck depuis le dernier patch, et c'est celui-ci. Voilà, donc c'est un mélange entre Junk, finalement Bounce, finalement avec Dark Oak, on a potentiellement Alliot aussi, qui peut venir des fois clutch la game si on arrive à prendre l'initiative. Vous allez voir que c'est quand même pas si facile que ça à piloter, ce genre de deck, et même si les cartes qui sont dedans sont plutôt classiques, il faut quand même faire attention à ce qu'on joue et dans quel ordre. Donc, on a The Hood et Sentry pour envoyer avec Anilus, classique. On a Korg, Rockslide et Black Widow pour avoir un très gros Dark Oak. On a Iron Lad et Shang-Chi qui sont des cartes incroyables quand on joue Zaboo, tout simplement. Du coup, on a Zaboo et en fait, en termes de contrôle, on a Shadow King, Shang-Chi. On peut noter que ça manque un petit peu d'anti-ongoing, ce deck, c'est tout, mais on n'a pas la place de rentrer une rogue ni une enchantresse, sauf à la place de Black Widow, mais on retournerait sur des classiques un peu plus différents. En tout cas, ce deck, il est intéressant, je l'ai essayé, il était très cool, et on va partir un petit peu le jouer en ladder. Et en fait, je devais vous le présenter puisque demain, je ne présente pas de deck. Mercredi, il y aura déjà Corvus qui sera sorti, donc soit je l'aurai pris et dans ce cas-là, je vous ferai des decks avec, soit il y aura déjà un changement de méta à cause de lui. Et là, je me devais de toute façon de tourner une vidéo vite puisque j'ai le tournoi juste après. Donc quand vous verrez cette vidéo, je serai probablement presque en tournoi ou déjà en tournoi. Donc en tout cas, je vous invite à aller voir ça sur Twitch. Donc ça ne sera pas sur ma chaîne, ça sera sur d'autres streamers qui vont broadcast. Et en tout cas, voilà. Donc on va croiser essentiellement que du Destru aujourd'hui. Voilà, et bon, il y a ça. C'est un petit peu dommage, les emplacements à l'honneur. En plus, c'est pour les vidéos de présentation de decks, c'est dommage parce qu'au vu de l'heure où je fais mes vidéos et que je n'ai pas trop le choix actuellement sur les horaires, c'est vrai que des fois, les vidéos, elles semblent un peu moins pertinentes. Donc bon... The Hood. On va le mettre par là. Adversaire snap, je pense qu'on va juste partir ici. On va juste partir pour cette première game où on a très très mal pioché comme vous le voyez sur le tracker et on a un adversaire qui a un emplacement qui lui convient parfaitement. Donc tac, on est top 41. Voilà, il y a des gens qui ont accéléré clairement en termes de temps de jeu. Je suis bien en deçà de certains qui sont montés au-dessus de moi. Malheureusement, c'est ça qui a fait surtout la différence. Honnêtement, dans le top 100, après, ce qui fait la diff, c'est surtout le volume de jeu au-delà du niveau de jeu, même si le fait d'être fort au jeu, c'est quand même quelque chose... Il faut être fort pour gagner des games quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Hotel Inferno, on n'a pas envie de jouer dessus parce qu'on n'a jamais envie de jouer dessus de manière générale, mais surtout vu le nombre de destructs qui traînent, ça pourrait l'aider plus qu'autre chose. Est-ce qu'on ne ferait pas une copie de Zabou, tiens ? Comme ça, avec deux Zabou, on peut enchaîner les trucs ici, ça me parle. Ça me parle. Alors, qu'est-ce qu'il joue notre adversaire ? Est-ce que c'est encore Destru ? C'est possible. On va sûrement faire Zabou, démon, après avoir, s'il joue Destru. Jeff, c'est pas Destru. On récupère Jeff et lui, il a récupéré une de nos cartes. On a Annihillus. C'est pas mal. On peut faire une copie de ce démon, histoire de commencer à générer un petit peu des points aussi. Étant donné qu'on a Annihillus, on va pouvoir éjecter ce Hood de l'emplacement du milieu, donc on n'aura pas trop de problèmes au niveau de la place. C'est un des trucs, des fois, il faut faire attention. Sentry. Sentry, j'aime beaucoup. Alors ça, ça peut être Korg, Rockslide, Black Widow, Shang-Chi ou Haliot. Qui sont quasiment pour toutes des très bonnes cartes, donc je pense qu'on va le jouer. Le pire, ça serait Shang-Chi. Et le mieux, c'est Haliot, s'il rejoue mid, parce que du coup, après, on aura un Haliot à deux. Oh là là, je prie. Oh là là, c'est magnifique. Et donc là, on a un Haliot à deux dans la main. Donc du coup, ça peut faire un petit peu peur à l'adversaire. On va snapper. Il va partir. C'est du classique. Vous avez vu ces deux games. Rien de nouveau sous le soleil. Ni heal sous le soleil. Bon, je ne sais plus. C'est un truc en latin, mais je la connaissais avant. Mais je ne la connais plus du tout. Donc du coup, on prend. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc ce deck, il est fort, il est assez stable et il offre des réactions à presque tout. Maintenant, comme je vous le disais, il faut faire attention à l'ongoing. Après, l'idée, c'est aussi que maintenant, on commence à savoir contre quoi on joue quand on voit un petit peu les cartes de l'adversaire. Donc on sait un petit peu le spectre de qu'est-ce qui peut se passer, etc. dans cette game. Donc c'est assez cool quand même. On peut deviner quand l'adversaire snap souvent pourquoi est-ce qu'il snap. Et c'est là qu'on s'améliore au jeu. Donc agent 13, c'est sûrement Loki. C'est vrai qu'on voit rarement des agent 13 quand même. On peut faire Korg ici puisque si on pioche Annihilus, ça lui envoie. Donc j'aime bien. Iron Lad, moi je l'aime bien ce petit Korg. J'aime bien ce petit Korg. Bishop, agent 13. Ah ok, c'est un deck... Oui, agent 13, c'est pour aller avec Captain America, évidemment. Là, on a encore des très bonnes cartes à récupérer dans le deck. Je pense que Iron Lad ici semble tout indiqué. Là, c'est une game. Celui qui gagne le Baxter Building gagne la game. Puisqu'il y a ça. Donc ça va être compliqué peut-être. Donc on peut refaire Black Widow à nouveau. Paf, paf. On a Shadow King Dark Oak. En fait, on peut lui faire croire qu'on va faire Démon Dark Oak. Et au final, on lui fait Shadow King Dark Oak. Là, il a 8 cartes dans le deck. Il concède. Et là, notre adversaire sait que notre Dark Oak sera bien trop gros pour lui. En plus, il récupère l'initiative. Donc c'est très bien. Ok. En tout cas, par rapport à ce deck, je ne me fous pas de vous. C'est du vrai bon deck. C'est en fait, c'est tout simplement actuellement le meilleur stat. Le meilleur stat. Le meilleur deck selon les stats. Selon une tape. Donc je pense que ça dépend aussi de qui le joue. A quel point ça va se répandre. Comment on va trouver des manières de contrer, etc. C'est ce qui se passe toujours dans la méta de toute façon. Moi, si je dois donner mon avis par rapport au holader et par rapport à la méta tournois, etc. Pour moi, actuellement, ce qui domine, c'est surtout Ella, Loki et Thanos. Mais, Destruis un petit peu aussi en ladder. En fait, Loki, pour moi, c'est un deck. Il faut vraiment comprendre le jeu pour que ça soit vraiment fort. Donc c'est différent. Loki, c'est un deck. Il faut beaucoup de skill cap. Et du coup, on ne peut pas forcément le considérer comme broken. Triskelion. Ok. Ouais. On va faire Sentry. C'est vrai que j'ai peu de chances de piocher Anihilu. C'est peut-être un peu risqué, ce Sentry. Après, lui aussi, il s'est rempli. On a un gros Dark Oak, mais encore une fois, ça prend Shang-Chi. Lui, il a une sortie plutôt vraiment bonne, en vrai. Là, il va avoir peur d'Anihilus. On va jouer ça, là. Il va avoir peur d'Anihilus, donc, se remplir à droite, je pense. Là, s'il a Jane Foster, dans tous les cas, je crois que j'ai perdu. Et moi, bah, étant donné qu'en plus, il m'a mis Korg, j'ai eu une chance sur 6 de taper Anihilus avec Iron Lad. Si l'adversaire snap, je vais m'en aller, voilà, tout simplement. Et on ne s'embête pas. Je pense que sa sortie est bien trop forte, ici. Et donc, on perdait un petit encube, on gagne des petits encubes. C'est du trick, c'est du ladder, mais c'est aussi du skill, et ça, c'est important. Et ce petit deck, bah, il est très cool. En tout cas, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer ce genre de deck. Mais c'est un petit peu des decks, comme par exemple, Junk Bounce, par exemple, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, des Loki, des choses comme ça, qui sont des decks assez durs à manier. Certains avec Werewolf, par exemple, où il faut un petit peu pre-shot, où est-ce que ça va ? Et qui, du coup, vous forcent à un petit peu réfléchir. Et à devenir meilleur sur le jeu. Et ça, c'est très cool. Le Zabu, il est très, très bien, ce Zabu. On est contre Gandalf. Oh ! Est-ce qu'il ne serait pas en train de jouer, justement ? Le deck que j'ai présenté hier. Alors, on va faire Iron Lad ici. Toujours très bien, Iron Lad, sur Cloning Vats, parce que si ça récupère des trucs intéressants, genre, je ne sais pas, une Black Widow, je peux remettre une autre Black Widow, l'empêcher de... Waouh ! Pas fameux, ça, par contre. On va rester le pire truc possible. Alors, est-ce qu'il va jouer Magic ? Sans Magic, ça lui laisse quand même beaucoup moins de temps pour faire ses combos. Donc, il faut voir Magic Droite, du coup, on dirait. Magic Droite. Donc, nous, on va faire Annihilus. Est-ce qu'on fait Annihilus, le vrai Annihilus, ou Annihilus Iron Man ? Je pense qu'on fait le vrai. Comme ça, on se garde ça en côté flexible 3-6, plutôt. Serra. Bon, c'est aussi dommage qu'on ait rien pioché pour, on va dire, lui remplir son deck. Voilà, ça, ça arrive un petit peu tard, malheureusement. Je pense qu'on va pas jouer sur la gauche. Ici, ça l'embête bien. Quelque chose comme ça, peut-être ? Là, le problème, c'est que ça va être les combos qu'il va vouloir faire au mid. Dans tous les cas, on a envie de faire Alliot au mid. Peut-être que c'est juste quelque chose comme ça. On met Dark Oak. Onslow. Là, du coup, on a Alliot au mid. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va le sentir ? Est-ce qu'il va le pre-shot ? C'est dur à dire. Parce que là, du coup, il peut faire, par exemple, Iron Man négative plus Living Tribunal. Et là, ça lui mettrait, bah, 40 points partout. On va voir. Parce que, il n'y a pas toujours Alliot dans le deck. Le deck que je joue avec Alliot, justement, c'est un truc un petit peu plus récent, le fait de mettre Alliot dans ce genre de deck. Donc, ça peut peut-être surprendre. Oh. Living. Donc là, il va manquer de points. Ouais. Donc, c'était très probablement un Iron Man au mid. Pour jouer comme ça. Mais alors, pourquoi avoir joué Living à droite ? Ça, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Peut-être que je rate quelque chose, mais j'ai l'impression que ce n'est pas terrible. Il faut le jouer au mid pour prendre le boost, quoi. Là, j'avoue, je ne comprends pas. Mais en tout cas, on gagne cette game contre le deck que j'ai présenté hier grâce à ce Alliot. Et oui, le Alliot, c'est la surprise. Et le Alliot, ça permet de gagner contre ce genre de deck. Bon, ça met un peu de temps, parfois, pour trouver des adversaires en ladder. Mate. Encore go-tour 1. Encore go-tour 1, vraiment pas mal. Sentry, Annihilus, ça, c'est toujours le combo qui fait fureur. Chez les jeunes, non, mais en vrai, Sentry, Tour 4, Annihilus, Tour 5, ça fait toujours le café. Ça, c'est chiant, par contre. Ah, ça, ça rend les choses dommage. Collector. Tac. On n'a pas Zabu. On ne va pas mettre le Rock Slide ici pour la copie. Ça nous embête pas mal, ça. On va le laisser snapper parce que... Est-ce que j'ai quand même envie de voir ? Ok, wow. C'est violent, ça. Zabu qui arrive beaucoup trop tard. Est-ce qu'on le joue quand même ? Ça, ça peut être intéressant, comme toujours. Ça peut être... Je pense qu'on va le tenter, hein. Il faudrait que ça tape Dark Oak pour qu'on soit vraiment bien, quoi. Black Widow. Pas incroyable, cette Black Widow. Alors, est-ce qu'il sait qu'on peut aller le remonter comme ça ? Je pense qu'on peut absolument rien faire ici. On va dans le doute partir du principe qui va se dire « Oh, c'est bon, j'ai déjà gagné à gauche, je vais rien rajouter. » Et comme ça, on gagne avec 15 points, potentiellement. Potentiellement, bien sûr. Il va passer à... Ouais, en fait, non, il va monter plus. Il va monter plus parce qu'il va juste jouer des cartes ici. À un moment donné, c'est ça. Mais lui, s'il remplit de trois cartes ici, non seulement il ne prend pas le Void, mais en plus, son collector passe à 16. Enfin, fait passer cet emplacement à 16. Donc, je pense qu'on est obligé de partir. Dans mon deck, il y a beaucoup de T4 qui sont plus chères quand même. Il n'a pas pioché. Il peut avoir Alliott. Est-ce qu'il mettrait Alliott à droite là-dessus ? J'ai envie de le tenter quand même. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement mal joué de sa part ici. Pourquoi est-ce qu'il a joué comme ça ? Du coup, ça n'a aucun sens de jouer comme ça. Alliott mid n'a aucun sens. Non, mais si, ça a du sens parce qu'il a gagné la game. Allez, on va s'arrêter tout de suite sur ce genre de débat. Ce n'était vraiment pas bien joué du tout. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Pour moi, il doit juste se remplir à droite. Je pense qu'il a un play qui le fait gagner à 100% et il n'y a que lui qui n'est pas au courant. Du coup, il fait un play qui est complètement mauvais parce que là, si je fais Anilus droite, j'ai gagné. Tu vois, il tente une sorte de truc qui ne fait même pas vraiment un 50-50 parce que moi, normalement, je dois le jouer à droite et il n'y a aucune raison de ne pas le jouer à droite pour moi sauf s'il me fait Alliott. Mais Alliott n'est pas le bon play. Donc, c'est pour ça. Là, c'était très bizarre. Là, on s'est retrouvé dans une situation bien, bien nulle. Bon, Sizer, ça va faire 8 heures qu'il joue Loki. Le gars n'en a pas marre. Ok, on va garder pour l'instant. Ça, c'est très embêtant pour moi. Parce que s'il se remplit ici. Ok, je ne sais pas si grave, en vrai. La miss. Alors, là, on peut parler un petit peu. Déjà, on a un Iron Lad. On va faire Korg, Iron Lad. Si c'est Rock Slide, c'est bien. Si c'est Zabou, c'est bien, c'est correct. Si c'est Anihilus, c'est bien aussi. Si c'est Shang-Chi, c'est vraiment nul. Ok. Coulson. Lui, son but, c'est de prendre l'initiative pour faire Alliott gauche. Ça peut être compliqué pour moi. Ça peut être compliqué pour moi. Il snap. Tac, tac, tac. Bon, il ne sera qu'à 6, ce Dark Oak. Oh, let's go. Oh là là, mais là, il fait une erreur, par contre. C'est évident que je vais me remplir à droite pour essayer de... Ah là, il a complètement raté, là. Il me donne la game, là. Là, c'est simple. C'est une bataille pour l'initiative où il y a Alliott à la fin pour qui gagne avec la Dark Dimension. Ici, on ne peut pas faire Alliott et on se bat pour l'initiative vu qu'on révèle. Ici, c'est la même chose, mais en plus, il y a Cosmo. Donc là, vraiment, le seul truc qu'il y a, c'est mettre des points et ensuite aller faire Alliott. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Et là, du coup, c'est assez obvious et il met quand même son Hop Goblin. C'est vraiment risqué. Ça, c'est le genre de truc, quand tu le fais, il faut... Enfin, je ne sais pas si vraiment ça se snap. Puis bon, vu que normalement, je joue à Nihilu, je pourrais le renvoyer. Là, c'est vrai que du coup, s'il prend l'initiative comme ça, je ne peux pas faire Alliott puisqu'il va faire Alliott sur la ligne de gauche. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il soit... Il est concédé, donc peut-être qu'il sait que je joue avec... Peut-être qu'il sait que je joue avec Alliott. Je ne sais pas. Dommage, on n'a pas... De Zabou. On n'a toujours pas de Zabou. Ça, c'est vraiment embêtant. Zabou, c'est clairement la game. Maugus. Du coup, c'est pas grave qu'on n'ait pas Zabou. C'est pas terrible, ça. Je pense qu'on va jouer comme si on allait piocher Annihillus. Rock Slide. On ne le pioche pas du tout, mais... Locky. OK. C'est lui qui a l'initiative, donc du coup, il ne peut pas m'empêcher de faire Annihillus. Si je le pioche, bien sûr. Oh là là, putain, je ne vais pas le piocher en plus. Ouais. OK, ça fait bien plaisir, cette game. Tac. Laissez-moi faire les calculs. OK. Bon. Si il ne se remplit pas à droite, il a 100% perdu, puisque The Void va là-bas. Il sait que moi, dans ma main, j'ai Démon Annihillus, et que si mon Annihillus passe, il y a The Hood et le Void qui vient là. Lui, il a comme réduction de coût uniquement ce que Loki fait. Ce qui veut dire que s'il joue à Lyot, ça lui coûte 5. Ça veut dire que derrière, il peut jouer Black Widow, Rock Slide, Zabou. En fait, 3 points, tout au plus. Donc, c'est très peu. Donc là... Est-ce qu'il n'y a pas un monde où il se remplit à droite ? En fait, là, ce qui se passe, c'est que c'est peut-être une chance sur deux à Lyot, mais en plus, il faut qu'il ait eu à Lyot à une chance sur deux dans mon deck. Donc, du coup... Déjà, si on part du principe qu'il n'a pas à Lyot, ou alors que ce n'est pas un bon choix et que du coup, il ne le joue pas, c'est tout autre chose. Qu'est-ce qu'il va essayer de se remplir là ? Franchement, c'est assez dur à dire. J'aimerais bien qu'il se remplisse à droite là-dessus. Caillou, Korg. Très bien. Bon. C'est... Ça fait plaisir. Ça perd aussi sur Annie, Luce, Démon. Je ne comprends pas le play de mon adversaire. Je veux dire, Annie, Luce, Démon, c'est le truc le plus évident de la planète là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je jouerai Annie, Luce et Démon à gauche là ? Il n'y a que ça qui... Mais même pas, j'ai gagné quand même. Là, si je joue Annie, Luce et Démon, peu importe où, j'ai gagné. Sauf si je l'ai joué à droite et qu'il meurt peut-être. Ou juste à droite, ça ne suffit pas. Enfin bon, bref, c'est... En tous les cas, je ne comprends pas le play de mon adversaire. Mais ça fait plaisir, on gagne. Un deck qui fait un peu faire des erreurs aussi, forcément. C'est dur de tout compter avec Annie, Luce et tout. Ça fait des vraies surprises des fois. Annie, Luce qui a en plus le plaisir d'être une carte safe. C'est-à-dire que quand tu la joues, son deuxième effet, on va dire, si la carte ne peut pas être envoyée, elle est détruite. Donc ça te libère, toi, quand même, de la place de... Ah, ok, bon, cette carte ne sert à rien, je la dégage. C'est ma foi très, très cool. On est contre du Destru, il semblerait. Bon. On va le spammer un peu. Ça les embête quand même pas mal, les Destru. De ne pas pouvoir piocher. Pour peu qu'il ait pioché un caillou, là, c'est parfait pour moi. Il n'a que 4 cartes en main. Deadpool. Dead, dead. Oh, ça, c'est vraiment nul, par contre. Une petite Black Widow. Il a potentiellement pu piocher un caillou, déjà, parce qu'on lui en a quand même mis deux dans le bec. Hulkbuster, ok. Donc là, il va y avoir beaucoup de cartes en main qui vont être des copies, tout simplement. Des copies comme ça de Deadpool. On l'empêche un petit peu de piocher. On a Shadow King en plus pour la fin, c'est parfait. On va faire Iron Lad et voir ce qu'on obtient à l'intérieur. Encore Deadpool, ouais. Rockslide. Bon, bah là, on... On va vraiment le saouler, quoi. J'ai joué Annihilus pour les points, je pense. Est-ce qu'il a de quoi détruire, là ? On se trouve, il n'a pas, hein. Il n'a pas de quoi détruire. Bon. Est-ce qu'on snap ici ? Est-ce qu'on snap ? Est-ce qu'on snap ? Il n'y a absolument rien qui a été détruit. Il ne peut pas faire Killmonger dans cette game. On va juste napper. Je pense qu'il va concéder, mais on va voir. S'il ne concède pas, ça veut dire qu'il fait Alliot gauche, en vrai. Alors, attends. S'il fait Alliot gauche, ça veut dire qu'ici, il est à 17, ça veut dire qu'il a 6 points d'avance. Donc. Attends, si je fais ça et qu'il y a Alliot dans le lot, Alliot gauche, j'ai perdu. Donc je ne peux pas. Non, mais s'il reste, c'est Alliot gauche 100%. Il n'y a aucun autre play qui est valide, là. Il n'y a absolument rien à faire pour lui. Donc là, moi, j'ai juste ça, en fait. Huit cubes. Parfait. Le pre-shot est total. On est à une trentaine de minutes de vidéo, donc on va pouvoir se faire une petite dernière game suite à ce sublime Huit cubes. Mais du coup, voilà. En bref, ce deck, c'est de la réaction et c'est de l'action à la fois. C'est le mélange parfait des deux. En fait, quand vous avez des decks où vous avez à la fois Shang-Chi et Shadow King qui sont des cartes réactionnelles et à la fois du Alliot avec du Annihlus où vous allez directement attaquer l'adversaire, vous pouvez tout faire avec. Donc après, bien sûr, il faut aussi piocher bien, il faut aussi gérer son énergie et la manière dont vous posez vos cartes. Ce n'est pas aussi simple que juste, je joue Alliot, j'ai gagné, il faut gérer son initiative. Mais quand vous avez un petit peu les... Quand vous commencez à gérer un petit peu les bails, comme on dit, c'est pas mal du tout. Donc là, on a Korg into Zabu. Moi, ça me plaît énormément. Alliot. Donc là, il faudrait qu'on pioche Annihlus pour que ça soit vraiment rentable, tout ça. Jeff. Ok. Si, le coup, ouais. Rockslide, Rockslide, Rockslide. Là, on peut se faire un second Zabu. Dans les games où on a des T4, etc., je trouve ça très très fort de faire deux Zabu parce qu'en fait, ça réduit de deux. Donc, c'est 50%. Du coup, c'est vraiment très fort sur des T4, en fait, de les mettre à deux. Et ça, c'est très très chiant. Et ça, c'est très très chiant. Alors, il y a un play qui consiste à faire Sentry puis Shadow King et on le remet à 10 et comme ça, on ne prend pas Shang-Chi. Mais il me faut Annihlus, en vrai, pour gagner cette game dans tous les cas. Je pense que je suis obligé de jouer autour de Sentry. Si je prends Shang-Chi dans mon Sentry, j'ai perdu. Donc, on va tenter comme ça. Il snap. Bon, on va juste concéder. Ça ne sera pas la dernière game. Il a juste gagné au fait d'avoir un Mobus. Il y en a moins qui traînent en ce moment. C'est pour ça aussi que ce deck fonctionne bien. C'est vrai que quand on se prend un Mobus comme ça, s'il croit qu'il va nous prendre deux cubes, il rêve le petit frérot. Pogibondi qu'on a déjà affronté à maintes et maintes reprises. Cette game sera la dernière même s'il se passe ça, typiquement. S'il snap et qu'on concède, les amis, ce sera tout. OK. Le pic. Donc, quand il y a le pic, vous regardez où est-ce qu'il est placé et vous regardez à quel tour il est tombé. Là, il est tombé au tour 1. Au tour 1, avant qu'on pioche quand l'emplacement est révélé, on a trois cartes en main. Moi, j'avais The Hood, j'avais Shadow King et j'avais Sentry. Quand vous regardez ces cartes, vous voyez que leurs stats sont modifiées. Mais par exemple, leurs Shadow King, les stats ne se sont pas modifiées puisque c'est une 2-2. Quand elle est sur le terrain, vous cliquez dessus et vous voyez que The Pic a interféré. Donc là, on sait que Forge s'est pris un coup du pic. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus que deux cartes qui ont pris un coup du pic. Et donc, dans ces cas-là, c'est toujours intéressant de traquer un petit peu de savoir où est-ce que vous en êtes parce que là, on est contre un deck Destru. À tout moment, on va aller regarder son Wolverine qui n'a pas pris le pic. À tout moment, il a... Je ne sais pas, Alliot. Il peut avoir Alliot. Il peut avoir Null. Donc, c'est très très fort. Donc, du coup, dans ces moments-là, on fait attention à ce que l'adversaire joue. X-23 qui n'a pas été interverti par le pic. Là, il joue vraiment à la pioche, l'adversaire. À la pioche, je veux dire, genre, il pioche, il joue la carte qu'il vient de piocher, quoi. Tac. On va pouvoir faire The Wood. On va faire un petit Korg. On a Shadow King pour la fin, mais attention quand même au Alliot. S'il ne snappe pas, c'est qu'il n'a pas eu les cartes quand même, j'imagine, parce que là, vraiment, c'est... Sinon, c'est du pain béni pour un Destru. On peut faire Black. Le démon est peut-être en trop étant donné que Killmonger le tue. Je pense qu'on fait simplement Black Widow. Ça, ça a pris le pic. Alors ça, c'est étonnant, par contre. Attends, on est d'accord que là, la prochaine carte qui joue, elle est détruite, non ? Du coup, je ne sais pas. Donc là, il y a eu deux cartes de détruites et sur les deux cartes de détruites, il y en a une qui est à moi qui était à une de puissance et il y a eu son Grand Master qui est à zéro. Ce qui veut dire que Death coûte actuellement 6 et ce qui veut dire que Null coûte actuellement à 1 de puissance. Donc, de quoi est-ce qu'on a peur ? On a peur du Null 0,6, en fait, tout simplement. Voilà, le Play, c'est ça. Je pense qu'il n'y a absolument aucun autre Play, donc on va jouer et on va voir. Death à 8 et Carnage. Donc, ça devrait le faire. Il faut faire attention à ces vilains Wolverines. Ok. Qui peuvent parfois troller la game. Parfait. Du coup, c'était Death, la dernière carte qui a eu le piqué. Vous voyez, là, on traque un petit peu et on voit qu'il y a des cartes qui ont été piquées et on se dit, du coup, effectivement, si c'est Nico Minoru et Forge qui ont pris le pique, ça lui laisse très peu de cartes en main qui ont pris le pique. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On s'arrête, on est à 9126 et top 35. Donc, c'est pas mal. On est vraiment pas mal monté mais je vous le dis, ce deck est très fort, probablement un des meilleurs decks actuellement et franchement, qui surprend pas mal en ladder donc n'hésitez pas à vous en emparer. Je vous dis à mercredi sur YouTube puisque demain, je ne présente pas de deck puisque je suis en stream chez Camille à 20h pour le talk show francophone sur Marvel Snap le mardi snap, bien sûr, et je vous dis du coup à mercredi pour un nouveau deck et à demain sinon sur Twitch. Au revoir !